Les trois points qui étaient en jeu étaient importants quand même quand on est sur une série d'un point sur neuf et on voit bien la pression que ça met consciemment ou consciemment sur l'équipe. On n'a pas fait un grand match, on a fait plutôt une première mi-temps très appliquée mais un peu inoffensive. On a bien démarré la deuxième ponctuée par le pénalty le but et après quand il se retrouvait à 10 ça nous a un petit peu perturbé un petit peu le syndrome du Havre, on mène un 0, qu'est ce qu'on fait, on va chercher, pas chercher et c'est là où on a je trouve on a été un peu fébrile techniquement avec des pertes de balles, avec des occasions qu'on n'a pas réussi à mettre donc c'est pas le match qu'on va retenir de la saison. Est-ce que la fébrilité elle date pas de cette inférialité numérique du château, elle date de l'ensemble de la partie, il y a eu de la peur, on voyait de la fébrilité dans les relances, dans l'injustice technique ? Je vais vérifier mais je ne suis pas d'accord sur la première mi-temps. Je trouve qu'on a plutôt bien maîtrisé, il faut regarder la possession et le pourcentage de passes, c'est toujours un indicateur qui donne une tendance. La reprise de la deuxième a été plutôt bonne avec nos jeux sur les côtés et je trouve que c'est plutôt lorsqu'on a marqué, qu'on s'est retrouvés à 10, on a été le plus fébrile. On a moins pesé offensivement, alors dû certainement à Châteauroux qui a bien défendu en bloc et laissé peu d'espace. Et puis aussi je trouve manque de présence, manque de qualité sur les centres, de tir, bref c'est pas un jour où l'équipe s'est exprimé le mieux sur le plan collectif. Philippe, par rapport au début de saison, au compo d'équipe, vous aviez fait un turnover important sur ce match-là, c'est motivé pour quelles raisons ? Sur ce match-là ? Allez, je vois sur le banc, il y avait... C'est la même compo que Grenoble, donc il n'y a eu aucun changement. Vous allez trouver une nouvelle formule ? Non, 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 on a tout un groupe. Pour l'instant à Grenoble, j'étais plutôt satisfait du match malgré le nul. Donc il y avait une certaine continuité, mais on sait très bien qu'on a un groupe élargi et chaque match suit sa vérité en fonction de l'adversaire, de la forme du moment et de ce qu'on veut amener. On parlait de l'efficacité de l'équipe cette semaine, là vous n'avez pas pris de but. Du coup, est-ce que ce que vous avez vu sur ce match, je suis capable de s'assurer ? Non, parce qu'on a concédé quand même une ou deux ocas, pas énorme, pas nombreuse, mais on a presque concédé plus d'ocas qu'à Grenoble où on a pris deux buts. Mais le foot est ainsi fait, l'efficacité défensive et offensive parfois est capricieuse, mais c'est vrai que l'équipe a apprécié de ne pas prendre de buts ce match-là, parce que ça faisait un petit moment depuis Guingamp que ce n'était pas arrivé. C'était Châteauroux en face, on n'a pas marqué depuis cette match ? Oui. Oui, vous avez le drôle de penser. Mais on ne va pas faire mieux que de ne pas prendre de buts. Le gamelle moins un, ça n'existe pas en foot, au babyfoot, oui. Il n'y avait pas une solution ici, j'avais l'essai. Les deux, tu parles, tu ne peux pas se voir pour ce qu'on a vu au camp ? Benjaman n'était pas qualifié encore. Et puis Jules n'est pas rentré que ce matin de sa sélection. On verra ça avec la Guinée d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'ils étaient. Donc il y a un problème, enfin, on réglera ça avec la FIFA. Oui, je pense. Je l'ai vu 20 minutes cet après-midi à l'entraînement. Philippe, est-ce que les joueurs, compte tenu de la difficulté, de la pression, et que maintenant, ce match est quand même un peu essentiel, dans ce propre match, ils ont gagné ? Est-ce qu'ils peuvent se libérer de cette pression ? C'est lourd à porter ou on n'en sait rien ? Non, je pense, parce qu'on a eu des matchs depuis le début. On est sous pression que ce soit le premier match à domicile contre Guingamp, le Havre. Je pense vraiment que ces trois points vont aider un petit peu à être un peu plus sereins, je pense. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on montre à l'entraînement, c'est de meilleure qualité. Mais des fois, la pression peut diminuer la prestation individuelle de chaque joueur et le collectif est dépendant de ce niveau de performance de chaque joueur. Et là, je trouve que dans l'ensemble, ils ont tous été un peu en dessous. Est-ce que vous déplorez la performance aux joueurs extérieurs qui doivent amener plus de percussions, plus de vitesses, et surtout plus de qualité de sens, qui n'ont pas pensé en rêver le cas, notamment à l'Europe ? Oui, à gauche aussi. Je pense qu'on a l'animation de nos couloirs. On a été présents, mais après, la présence ne suffit pas. Il faut la finition. Donc on va peaufiner ça. Vous sentez le match face à quand ? Je le sens bien. Vous vous sentez bien ? Oui. Vos préparations ? Préparations, on a une semaine très courte, puisqu'on aura joué lundi et puis samedi. Donc il y a de la récup, on ne pourra pas travailler comme je voudrais, mais ça sera suffisant pour faire un bon match là-bas. Messieurs, c'est bon ? Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Messieurs et dames. On ne peut pas oublier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous ressortez vous frustré d'avoir fait tourner le match ? Oui, énormément de frustration, parce que c'est deux faits, deux jeux. Après, je n'ai pas revu les images, mais ça me semble assez sévère. On prend un carton rouge derrière, Alexis Gongalvez fait deux fois dans le match, un jaune et puis après un rouge. Alors après, je ne suis pas là, surtout pas pour contester les décisions. Mais c'est vrai que c'est frustrant dans un match où on s'attendait à être bousculé plus que ça, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Et la seule occasion pour un mi-temps, c'est un ballon perdu de notre part plein axe. Et le pénalty, c'est la conséquence aussi d'un ballon perdu plein axe. Donc, quand on est dans le dur, si en plus on fait des erreurs individuels, c'est difficile de prendre des points. Donc, effectivement, c'est une période très difficile. Et même sur un match comme ça, où on peut avoir des motifs de satisfaction, aujourd'hui, on a besoin de points. Et donc, on ne peut pas se suffire simplement d'avoir des motifs de satisfaction. C'est quoi ces motifs de satisfaction ? Voilà la cohérence au niveau de l'organisation, des efforts fournis par rapport à ce qu'on avait mis en place. On se doutait que cette équipe allait jouer en 3-4-3. Donc, avec les déplacements du petit Mauricio, qui venait à l'intérieur pour libérer le couloir d'Aïdara, on a bien répondu. Après, c'est vrai qu'on a manqué peut-être un peu de maîtrise quand on a eu le ballon. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que même mené 1-0, on avait l'espoir de pouvoir revenir. Et à 10 contre 11, c'est encore compliqué, même si on aurait pu peut-être marquer. Mais bon, marquer, ça devient un mot qui devient tabou. Et puis, c'est la quatrième position de la saison. Oui. Ça fait beaucoup. Oui. Si vous n'avez pas eu ma chance. Exactement. Oui, exactement. Mais généralement, c'est les signes des équipes qui sont en difficulté quand on prend beaucoup de cartons rouges, même si là, je mets un bémol parce que je trouve le carton rouge assez sévère. Alors, effectivement, quand on a une difficulté, qu'on a du mal à marquer, si en plus, on se tire une nobel dans le pied, c'est difficile. Effectivement. Il y a eu de l'agacement partout. Il y a six cartons, je crois, au total. Oui. Oui, oui. C'est cher payé pour un match qui n'était pas forcément... C'était un match engagé, mais il n'y avait pas non plus des gestes forcément déplacés. Après, c'est au-delà de ça, c'est l'utilisation du ballon quand on a la possession. On a vraiment du mal. On a du mal à se projeter, à se créer des occasions. On n'a qu'une occasion pour un mi-temps. Après, la rentrée de Romain, ça nous a fait du bien parce qu'on connaît sa capacité à frapper les coups de pied arrêté. Malheureusement, on ne pouvait pas l'utiliser tout le match parce qu'il était trop juste. Donc, son entrée nous a fait du bien, même si, effectivement, le fait de se retrouver à 10 contre 1, c'est difficile. Et comment on fait maintenant ? Est-ce que c'est un peu désespérant ? Même en faisant un match très correct, tu fais 1-0 ? On fait preuve de caractère. Voilà, on fait preuve de caractère. Ou on s'en va, ou on fait preuve de caractère. Voilà. Donc, comme moi, je n'ai pas l'intention de partir, je vais faire preuve de courage, d'abnégation, en espérant que les joueurs puissent répondre à ça. Mais après, c'est les ressorts mentaux. On parle d'abnégation, de solidarité, de courage. On peut faire ce qu'on veut, mais au football, l'important, c'est de maîtriser le ballon et de savoir ce qu'on en fait quand on l'a. Donc, aujourd'hui, on est en difficulté. Il va falloir faire en sorte de trouver les remèdes à tous nos morts. Et l'ambiance dans le vestiaire, c'est quoi ? Ils sont battus ou ils sont... Non, non, c'est un groupe qui est dans la résilience. Maintenant, quand on perd un match, on est forcément abattus, à part qu'on soit un touriste. Mais oui, il y a de l'abattement sur le moment. Après, on essaie de trouver des mots encourageants. Il y a des motifs de satisfaction par rapport au replacement d'Opa Sanganté qui a replacé au milieu, qui a fait un très bon match. Voilà, il a eu beaucoup. Oui, exactement. Donc, il faudrait effectivement qu'il puisse avoir un frère jumeau. Mais bon, ce n'est pas le cas. Après, c'est sur le plat offensif. Sur le plat offensif, Petit-Gon Galva, c'est son premier match. Malheureusement, il se fait expulser. Donc, ça va encore retarder son intégration dans l'équipe. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que c'est une soirée difficile. Même si, effectivement, on a le sentiment de ne pas avoir été forcément beaucoup en danger ce soir. Je laisse à Philippe Montagnier l'analyse de... C'était une équipe aussi qui était dans une période un peu plus délicate après avoir réalisé un très bon début de saison. Il faut de temps en temps passer par des victoires comme ça pour relancer une match.